Je pense que c'est la solitude qui peut peser des fois le plus chez les gens qui sont atteints. Juste d'avoir une présence physique et d'être là, je pense que c'est déjà beaucoup ce qu'on peut faire en tout cas. Il y a eu mon père qui lui était surtout très jeune, en fait très jeune, tout est relatif, mais il avait 59 ans quand il est décédé d'un cancer du foie. J'ai eu un ami très très proche, Luc Durand, qui était un comédien formidable, qui lui est décédé aussi d'un cancer du cerveau, et la mère de mes enfants, Fabienne, qui elle très jeune, à 45 ans, est décédée d'un cancer du poumon après quand même un long deux ans et demi de grands bouleversements. J'ai été très chanceux parce que j'ai deux enfants extraordinaires. On riait, on faisait exprès de, même si c'était peut-être un petit peu trop, des fois on se disait « Hey, quand même, il y a la maladie dans la maison, tu sais, il ne faut pas qu'il n'y ait pas. » Mais finalement, il y avait des moments comme ça de légèreté et d'insouciance familiale, ça c'était formidable. Je ne sais même pas trop des fois comment je suis passé à travers, sincèrement. Il y a eu des moments où j'avais l'impression que ça me demandait un courage incroyable. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, tu t'écoutes ton cœur, puis je pense qu'il faut juste être là. Ce que la société fait, ce que les bénévoles font d'accompagner, mais aussi tout ce travail de recherche-là, c'est extraordinaire. Je vois même moi qui n'est pas médecin et qui n'y connaît rien, je vois une différence entre le cancer traité il y a dix ans et celui d'aujourd'hui. Il faut juste espérer que ça continue comme ça, que ça continue comme ça. Je ne sais pas si ça peut aller encore plus vite que ça, mais ça peut être en mieux. Mais déjà, ça, c'est déjà formidable. Alors, je suis un optimiste et je suis confiant.